Dieu, nous sommes à l'état de Hoshu, gloire à Dieu, j'accueille chacun de vous à l'étude biblique de ce soir au nom de Jésus Christ, c'est l'étude biblique avec différence, avec la puissance de Dieu, avec le sui naturel, et le Seigneur va toucher votre vie au nom de Jésus Christ. S'il vous plaît comprenez que nous parcourons une série biblique, et toutes les années, les années, et au nord du Nigeria, tout le monde nous suit. Donc, pardonnez-nous que nous parlons, que le message est interprété en Yoruba, et le message va bénir tous ceux qui suivent le message au nom de Jésus Christ. S'il vous plaît comprenez que ce passage de l'écriture est le suivant, et ceci suit ce qui a été étudié. Donc, dans l'état de Hoshu, nous aurons un grand moment ici, et le Seigneur va vous bénir. Le Seigneur va me bénir. Je dis, le Seigneur va me bénir. Quelque chose de grand vous arrivera. Fermons les yeux et prions le Seigneur. Père, au nom de Jésus Christ, nous te remercions ce soir, nous bénissons ton nom pour l'étude biblique, nous demandons ce soir que tu bénisses ton peuple au nom de Jésus Christ. Nous prions que toute parole qui sort, que tout verset qui sort, pénètre tout cœur et toute vie au nom de Jésus Christ. Que les méveilles accompagnent la parole, que la guérison accompagne la parole, que la délivrance accompagne la parole, que les miracles accompagnent le message. bénis tout le monde ici, et bénis tout le monde qui écoute partout. Confirme la parole dans toute vie, au nom de Jésus Christ. Je te remercie parce que je sais que tu es exaucé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Donnez-moi un plus grand Amen. Que le Seigneur vous bénisse, soyez vous. Nous abordons notre texte en Jude verset 22 au verset 25. Jude 22, 23, 24 et verset 25. Reprenez-les ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte haïssant jusqu'à la tunique, souillée par la chair. Ora, celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire apparaître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse à Dieu seul, notre Sauveur. Père Jésus Christ, notre Seigneur, sois gloire, majesté, force et puissance des avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Et comme nous voyons ces versets que je vous ai lus, vous voyez quelque chose de très clair là-bas. Nous parlons de Dieu. Nous parlons de Jésus Christ, notre Sauveur. Nous parlons du Saint-Esprit. Nous parlons de ce que Christ peut faire dans votre vie. Et nous voyons le verset 24 et dit Or, à celui qui peut ce soir, notre Dieu est capable. Dans votre vie, notre Dieu est capable. Contre vos problèmes, notre Dieu est capable. Contre les infimités de votre vie, notre Dieu est capable. Vous allez voir la capacité, l'autorité, l'action du Seigneur ce soir pour déplacer tous vos problèmes au nom de Jésus Christ. Et les versets que je vous ai lus nous donnent la conclusion de tout l'épître. C'est une brève épître, mais très chargée. Cela a parti à parler de Dieu le Père, à parler de Dieu le Fils, cela a parlé de Dieu le Saint-Esprit. Je vous lis du verset 1. Je suis des serviteurs de Jésus Christ et frère de Jacques. À ceux qui ont été appelés, qui sont aimés à Dieu le Père. Cela a révélé le Dieu le Père et ça nous dit encore et gardés pour Jésus Christ. Et comme cela a parlé de Dieu le Créateur, cela a parlé de Christ le Rédempteur, voit le verset 20 et dit pour vos bien-aimés, vous édifiez à vous-mêmes sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Cela a parlé du Saint-Esprit, notre Consolateur, le Père, le Créateur, le Fils, le Sauveur et puis le Saint-Esprit. Et là, il a parlé de lui qu'il est notre Consolateur. Il vous aidera ce jour. Et l'Épître révèle, numéro 1, que nous sommes sauvés, numéro 2, que nous sommes sanctifiés et numéro 3, que nous sommes remplis, nous sommes demeurés, nous sommes immergés, baptisés dans le Saint-Esprit. Et voici ce qu'il nous dit en verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, au sujet du salut disponible à tous, le salut disponible à toi, disponible à moi, le salut disponible à tout le monde ici. Je vous écris, je vous parle, je vous prêche au sujet de notre salut commun à tous. Cela vous arrivera ce soir. Cela parviendra à vous ce soir. Comme il parle du salut, il a parlé de la sanctification. Verset 1, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés. Et il dit qu'il y a une expérience qu'ils sont aimés à Dieu le Père. Il y a une expérience qu'on appelle le salut. Il y a la deuxième oeuvre de grâce, que la grâce de Dieu entre en vous, justement vous a sauvés, pardonnés et il vous met à part. Il vous rend sain. Il vous purifie, vous sanctifie. Et il parle du Saint-Esprit qui vient en vous. Numéro 1, vous êtes pardonnés par le Seigneur, c'est le salut. 2, vous êtes purifiés par le Seigneur, c'est la sanctification. Et maintenant, il dit que vous pouvez prier dans le Saint-Esprit. Vous êtes remplis de l'Esprit. Vous êtes saturés de l'Esprit. Vous êtes immergés dans l'Esprit. Vous êtes baptisés dans l'Esprit. Et maintenant, vous ne sommes pas priés par votre connaissance vers ces vins. Pour vous bien-aimer, Dieu fera de vous un des enfants bien-aimés de vous, de Dieu. Pour vous bien-aimer, vous bénéficiez à vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. intercédant par le Saint-Esprit. Il nous dit ce que nous recevons. Le Père nous bénit, le Fils nous bénit et le Saint-Esprit nous est parti. Et cela parle de la miséricorde, de la paix aussi bien que l'amour. Verset 2. En verset 2, je lis Jude 2. Que la miséricorde, la miséricorde de Dieu vous atteindra. La miséricorde qui pardonne. la miséricorde qui transforme la vie. La miséricorde qui change les choses négatives en positives dans votre vie. Que la miséricorde, quelqu'un maintenant est candidat de la miséricorde de Dieu ce soir. Où êtes-vous là-bas? Verset 2. Que la miséricorde, la paix, il nous donne la paix lorsqu'il nous pardonne. Le péché n'a pas de paix. Il n'y a pas de paix pour le péché dit l'Éternel. Mais nous voici ici, nous voici, nous venons au Seigneur le sang de Jésus, son fils unique, nous purifie, nous lave. À cause de cela, tout péché ôté, la culpabilité est ôtée, la coordonnation est ôtée. et nous dit, la paix et la charité vous soient multiplies. Vous voyez cela, la miséricorde de Dieu, la paix que nous avons de Dieu et la charité que nous avons de Dieu quand Dieu a terminé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse. Je ne périrai pas. je dis, je ne périrai pas. Vous ne périrez pas au nom de Jésus, le Christ. Et il parle maintenant de cet amour afin que vous êtes ceux qui conclure. Cet amour-là vous atteint ce soir. Cet amour-là change votre vie ce soir. la miséricorde de Dieu, la paix de Dieu et la charité et l'amour de Dieu vous soient multipliés. Et puis l'Épître parle numéro 1 de la grâce, numéro 2 de la piété et numéro 3 cela parle de la gloire de Dieu. Il dit, nous pouvons avoir la grâce de Dieu et c'est la grâce de Dieu là qui apporte le salut à notre âme. Et puis il dit, mais il ne faut pas mal représenter la grâce, il ne faut pas comprendre mal la grâce. Il dit, il ne faut pas détruire la grâce là. Verset 4 Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu à dissolution. Ils comprennent mal la grâce de Dieu. Mais l'Épître et la peau nous disent que la grâce est disponible et nous dit aussi à part la grâce il y a la piété et puis il nous dit il y a la gloire Dieu apportera la grâce abondance dans votre vie la piété à votre vie et la gloire à votre vie au nom de Jésus Christ. Voilà le verset 24 ici or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. vous voyez comme cet Épître qui est bref et dit beaucoup de choses l'Épître la parle des croyants d'une part cela parle des rétrogrades d'autre part il veut que nous fassions un choix que moi je sois un chrétien que je demeure croyant parce qu'il y a des rétrogrades aussi et nous dit en verset 5 je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur après avoir sauvé le peuple sont des croyants lorsque vous êtes sauvés vous devenez croyants lorsque vos péchés sont pardonnés vous devenez enfants de Dieu lorsque vous avez la vie éternelle vous devenez croyants devenez croyants il dit que je veux vous rappeler qu'il a sauvé le peuple et lorsqu'ils sont nés de nouveau ils sont devenus bien aimés verset 3 premier mot là-bas bien aimés voyons verset 17 parlant des croyants verset 17 mais vous bien aimés souvenez-vous il nous dit il y a des croyants et puis il a dit qu'il dit aussi il y a des rétrogrades verset 5 après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Egypte fit ensuite périr les incrédules ces gens-là ils ont cru un peu et après cela ils se sont détruits du Seigneur ils ne croyaient plus et ils ont péris dans le désert je ne périrai pas je dis moi quelqu'un là-bas dit je ne périrai pas vous croyez au Seigneur vous devenez enfin bien aimé de Dieu vous devenez fils bien aimé de Dieu vous devenez fils bien aimé de Dieu et vous continuez 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 si vous demeurez dans ma parole vous serez mes disciples et à cause des pécheurs qui sont à cause des justes qui sont là aussi l'épître parle de jugement il a le jugement à venir et nous dit en verset 6 et 7 verset 6 qu'il a réservé pour le jugement du grand jour enchaîné éternellement par les ténèbres les anges qui n'ont pas gardé leur dignité mais qui ont abandonné leur propre demeure et dit le jugement vient et si vous voulez échapper à ce jugement et que je vous écris cela je vous écris du salut commun du salut disponible pour vous du salut que vous pouvez avoir aujourd'hui le salut que vous pouvez garder jusqu'à la fin parce que le jour du jugement vient verset 14 c'est aussi pour eux qu'Enoch le septième depuis Adam a prophétisé en ces termes voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous le jour du jugement vient qui sont les gens qui seront jugés juge nous dit qui sont des rebelles et des reprouvés l'épître parle des croyants ceux qui sont justes des croyants des rachetés des croyants ceux qui se sont réconciliés avec Dieu les croyants ceux qui sont rétorés à la grâce de Dieu et cela parle aussi des rebelles et des reprouvés verset 10 eux au contraire ils parlent d'une manière injureuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes malheur à eux car ils ont suivi la voie de Cahine des rebelles des reprouvés ils se sont jetés pour un salaire dans les garments de Balaam des reprouvés des rebelles et ils se sont perdus dans la révolte de Corée ils se sont perdus dans la révolte dans la rébellion dans le complot dans la conspiration de Corée il a parlé des impies il a parlé des gens infidèles il a parlé des gens infructueux cela parle de tout ceci afin que vous sachiez et regardez ces gens le jugement était arrivé sur eux regardez ces gens là le feu de Dieu était venu sur eux et les a brûlés il veut que vous veniez aux côtés de la miséricorde aux côtés de la paix et de l'amour c'est pourquoi il parle de ces gens disant qu'il a parlé des infidèles il a parlé des impies il a parlé des infructueux je veux que vous voyez le verset comme on voit le verset ce sont des écueils d'Avoz Agap faisant impudemment bonne chair se repaissant eux-mêmes ils sont dénués sans eau que c'est une tragédie poussée par les vents des arbres d'automne sans fruits deux fois morts déracinés des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leur impurité des actes errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité voilà le verset 15 pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont préférées contre lui des pécheurs les impies maintenant il parle de notre fermeté il a parlé de notre supplication et il a parlé de notre spiritualité et dit je vous ai montré toutes ces choses afin que vous sortiez du milieu d'eux et Jude nous dit que vous pouvez être fermes vous serez fermes je dis vous serez fermes Jude nous dit que vous pouvez prier Dieu vous pouvez offrir des prières à Dieu et les choses négatives du péché seront ôtées au nom de Dieu de Christ que vous pouvez devenir spirituel voilà le verset 17 notre fermeté mais vous bien-aimés souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus Christ rappelez-vous ces mots et soyez fermes rappelez-vous ces paroles et demeurez avec le Seigneur rappelez-vous ces paroles et menez une vie non compromettante il a parlé de notre prière verset 20 pour vous bien-aimés vous édifiez à vous-même suivante très sainte foi et priant le Seigneur et priant par le Saint-Esprit et puis il a parlé de notre spiritualité en verset 21 maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus Christ par la vie éternelle maintenant il parle de l'évangélisation pour gagner des âmes vous êtes devenus croyants vous allez faire quelque chose pour apporter les autres au royaume de Dieu et dit en verset 22 reprenez les hommes ceux qui contestent sauvez-en d'autres ayez compassion de ce qui périsse dans le péché de ce qui s'égare vous avez la lumière vous avez la vérité ayez compassion de ces ignorants et faites-les sortir du désert du désert d'ignorance pour les faire entrer dans le royaume de Dieu il a parlé du second environnement du Seigneur que le Seigneur vient il veut nous préserver jusqu'à ce jour final en verset 24 aura celui qui peut vous préserver de toute chute vous faire apparaître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse Christ revient je prie que vous soyez prêts quelqu'un là-bas je dis que vous serez prêts lorsque Christ sera là pour ôter les siens et lorsque les saints entrent au ciel je serai là je dis je serai là et finalement il a parlé de la gloire de Dieu en verset 25 à Dieu seul notre sauveur par Jésus Christ notre Seigneur soit gloire majesté force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles et que tout le monde dise Amen et quand nous voyons le passage que nous étudions ce jour les versets de conclusion de Jude verset 22 verset 24 je vais vous enseigner ce qui est notre préservation dans la piété jusqu'à la gloire finale jusqu'à la gloire finale il y a une gloire à être révélé il y a une gloire qui viendra lorsque Christ viendra et cette gloire apparaîtra il viendra sur les nuées il viendra dans sa majesté dans la domination de la peçon dans la gloire il veut que vous qui avez reçu la graine de Dieu vous êtes déjà dans le royaume vous viendrez au royaume aujourd'hui il veut que vous demeuriez préservés que vous demeuriez que vous continuez jusqu'à la gloire finale nous allons voir trois points premier point notre consécration a prêché l'évangile notre consécration a prêché l'évangile on voit cela en verset 22 et verset 23 verset numéro 2 la déclaration de notre préservation dans la piété c'est déclarer que Dieu peut qu'il est capable il est puissant il est fort lorsque vous êtes sauvés et que vous recevez la grâce de Dieu et cela vous amène à la piété et que vous soyez préservés dans cette piété jusqu'à ce qu'il vienne la puissance de Dieu vous gardera jusqu'à ce jour au final j'attends un bon amène que c'est merveilleux d'être que nous tous qui sommes ici cette nuit et tous les gens qui se joignent à nous à l'étude biblique que lorsque le temps la sonnera que le Seigneur vous garde fidèle fructueux vous garde affermi non compromettant dans le Seigneur et qu'en ce jour-là lorsque la gloire sera révélée je serai là vous serez là nous serons là ensemble au nom de Jésus-Christ la déclaration de notre préservation dans la piété troisième point la domination et la puissance de notre Dieu incommensurable impensable inimaginable est-ce que vous pensez à sa domination universelle là que vous voyez sa domination sa domination puissance sa domination majestueuse la domination et la puissance la puissance illimitée capable de faire déplacer toute montagne toute montagne je vous remercie que vous êtes là ce soir il faut dire que je vous remercie je suis là cette nuit cette nuit c'est la nuit de la puissance de Dieu qui déplace toute montagne de votre vie au nom de Jésus-Christ la domination et la puissance de notre Dieu je reviens au deuxième au premier point rappelez-vous le premier point vous rappelez-vous le premier point notre consécration a prêché l'évangile revenons à Jude chapitre 1 il dit reprenez les uns ceux qui contestent faites une différence vous avez la compassion vous avez compassion vous voyez ceux qui sont spirituellement affamés vous voyez ceux qui sont dépourvus ceux qui sont dénués d'être démunis ils n'ont pas l'eau de vie vous avez l'eau de vie donnez-leur à boire ils n'ont pas le pain de vie ils sont affamés comment pour être être sauvés comment pourrez-je être fort comment pourrez-je comprendre l'évangile il dit reprenez les uns ceux qui contestent il dit soyez comme Jésus il avait compassion de cette multitude de gens à cause de cela il leur a prêché il leur a parlé il les a guéris il les a délivrés voyons Matthieu 9 en Matthieu chapitre 9 verset 35 Matthieu 9 verset 35 reprenez quelques uns reprenez les uns ceux qui contestent Matthieu 9 verset 35 Jésus parcourait toutes les villes et les villages enseignant dans les synagogues il vous enseignera cette nuit il vous enseignera aujourd'hui prêchant la bonne nouvelle du royaume et puis il nous dit et guérissant toute maladie et toute infirmité écoutez bien ceci voyons la foule voyons la foule déjà affamée déjà assoiffée déjà pécheur déjà opprimée des gens déprivés déjà ignorants voyant la foule il fut ému de compassion pour elle c'est le mot là-bas parce qu'elle était langue sainte et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger c'est pourquoi il leur prêchait c'est pourquoi il leur touchait leur vie c'est pourquoi il leur apporte il vous apporte la parole ce soir parce qu'il a compassion de vous alors ayez compassion de vous lorsque vous avez l'évangile vous avez la vérité et vous retenez cela disant que je suis croyant Dieu merci vous l'êtes je connais l'évangile Dieu merci vous le connaissez je suis enfant de Dieu Dieu merci vous l'êtes mais vous ne dites pas à votre voisin vous ne leur montrez pas la lumière vous ne leur montrez pas que voici la voie marchez-y si vous avez l'eau de vie et les gens ont soif vous ne leur donnez pas l'eau vous avez le pain de vie et les gens ont faim et vous ne leur donnez pas le pain de vie vous avez la bonne chose la bonne chose que Marie a choisi et vous retenez cela à vous-même comment l'amour de Dieu demeure-t-il en vous en 1er Jean 3 en 1er Jean 3 en 1er Jean 3 si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin et il lui ferme ses entrailles comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui voyez votre frère dans le besoin même les choses matériels les choses physiques que vous pourrez leur donner pour sauver leur vie pour rendre leur vie plus confortable et bien satisfaisante et vous retenez tout à vous-même dit que comment l'amour de Dieu demeure-t-il en vous comment la compassion de Dieu demeure-t-il en vous comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui partagez l'évangile donnez l'évangile prêchez l'évangile dites aux gens comment ils peuvent être sauvés et par vous et par moi et par nous plusieurs viendront connaître le Seigneur au nom de Jésus de Christ quelqu'un là-bas dit Amen là-bas je reviens à Jude verset 22-23 et dit reprenez les uns ceux qui contestent la question est pourquoi certains je crois que Jésus est mort pour tous je crois que le salut est disponible à tous je crois que Jésus a dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création oui vous avez raison laissez-moi vous faire souligner cela d'abord que l'évangile c'est pour tout le monde que le salut c'est pour tout le monde que Jésus est mort pour tout le monde voyons Marc 16-15 en Marc chapitre 16 je lis le verset 15 je lis le verset 15 Marc 16 verset 15 puis il leur dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle dites-le moi à autre voix à toute la création prêchez la bonne nouvelle à toute la création mais je l'ai dit certains les hommes pourquoi laissez-moi vous le montrer ici en premier Timothée en premier Timothée en premier Timothée 2 en premier Timothée 2 le salut c'est pour tout le monde le salut pour vous pour moi le salut pour les bébés pour les enfants le salut pour les illettrés le salut pour les instruits le salut pour les recadres et pour les moindres si l'homme naît de nouveau on ne peut jamais voir le royaume de Dieu en premier Timothée 2 je lis le verset 3 cela est bon et agréable devant Dieu notre sauveur écoutez bien aussi verset 4 qui veut que tous les hommes soient sauvés il veut que tous les hommes soient sauvés il désire que tous les hommes soient sauvés qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité mais je reviens à Jude 22 Jude 1.22 reprenez les uns ceux qui contestent et puis dit faites une différence Jude parle de divers types de personnes ce n'est pas tout le monde qui va prêter attention ce n'est pas tout le monde qui va accepter ce que tu dis et tu n'es pas tu ne vas pas tout le monde ne t'acceptera pas et comme on voit les gens dont Jude parlait voyons Jude 4 car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps des impis qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et dit vous pourrez ne pas atteindre ces gens là des gens d'autres peuvent les atteindre peut-être Paul peut leur parler mais un homme tel que Étienne pourrait leur parler mais tu ne peux pas leur parler peut-être un homme tel que l'Apollos qui était fervent et éloquent qui connait bien l'écriture et comme il ne sait de t'ordre du nom ce n'est pas ça voici la voie du salut mais pour un croyant normal ordinaire vous pourriez ne pas atteindre ces gens c'est pour dire il y a des gens que vous pouvez acquis des gens que vous pouvez égaler mais il y a des gens que vous pouvez atteindre et dire reprenez les uns ce qui conteste qui sont les gens là voyons quel type de différence allez-vous faire Jude verset 11 malheur à eux car ils ont suivi la voie de Cahine ils se sont jetés pour un salaire dans l'également de Balaam ils se sont perdus par la révolte de Corée vous voyez il y a beaucoup de personnes qui sont comme Cahine même le Dieu tu peux ça leur appeler il dit que l'offrande est à la porte va faire ton offrande et l'homme ne va pas écouter Dieu lui a parlé Abel ton frère tu me demandes Abel suis-je le gardien de mon frère et les gens qui peuvent répondre à Dieu comme ça ils vont te confondre si tu les abordes il faut te séparer il y a des gens qui ne savent rien quand vous leur prenez l'évangile j'attends cela il y a des gens comme Enoch l'éthiopien et Philippe a dit Philippe as-tu compris ce que tu as lu l'homme a dit comment pourrais-je le comprendre si personne ne me guide alors c'est comme Balaam Balaam conduisait l'âge l'âne et l'âne a vu l'âge et Balaam a frappé l'âne qui se détenait de l'âge et l'âne commençait à parler disant pourquoi tu me barres qu'est-ce que j'ai fait ne vois-tu pas ce que j'ai vu j'essaie de protéger ta vie et Balaam lui a répondu et il n'était même pas surpris il n'avait même pas peur qu'une ânesse lui parlait en une langue intelligible humaine et que si j'avais une épée je te tuerais et l'âge l'âge a dit pourquoi tu as battu l'ânesse parce que l'ânesse a fait je te tuerais tuer l'homme l'homme a dit l'homme a vu un ange qui lui parlait ta voix est perverse devant tu au lieu de se repentir il dit d'accord d'accord si tu ne veux pas que j'aille je vais je vais me retourner il voudrait aller j'ajoute je disais que tu tu peux ne pas parler des gens comme Balaam mais fais une différence entre le pécheur ordinaire et le pécheur terrible qui va argumenter ce qui conteste fais une différence des gens tels que Corée Corée un opposant de Moïse vous connaissez Moïse celui qui a divisé la mer de Jean Moïse celui qui a frappé le rocher et l'eau était sortie pour les milliers de personnes vous connaissez Moïse celui qui a levé la veille comme sang et la victoire était venue à Jésus c'était un homme de prière un homme de puissance un homme de grâce un homme de piété un homme de su naturel dans la génération là-bas il n'y avait personne tel que Moïse et Moïse disait Corée viens ici et que je ne viens pas tu te fais un tirant sur nous un dictateur un dirigeant sur le peuple de Dieu tu me dis de venir oublie cela je ne viens pas et je lui dis il y a des gens comme ça tels que Corée Tata et Abiram et que je pourrais te parler de moi Fous le corps fiche moi la paix pourrais-je partager l'évangile avec toi l'évangile est-ce que j'en ai besoin viens regarder si je ne veux rien voir et ils ferment leurs yeux et ils ne veulent pas voir c'est pourquoi je veux être digne alors que tu fais une différence alors je remercie les gens ordinaires que vous voyez dans la rue ne seront pas comme ça je remercie les gens que vous confrontez ne seront pas comme ça mais il faut faire une différence lorsque vous voulez partager l'évangile et que quelqu'un conteste quelqu'un argumente et veut vous confondre et veut détruire même la foi que vous avez il faut faire une différence allez à ceux là à qui vous pouvez parler il y a beaucoup de personnes laissez ce Cain là laissez ce Balaam là et laissez ce Corée revenons revenons à Jude Jude et lisons verset 23 Jude verset 23 sauvez-en d'autres sauvez-en d'autres en les arrachant de feu et pour d'autres ayez une pitié mais les vagues l'âge est venu les âges sont venus à Sodome et on dit à l'autre ce soir le Seigneur va faire pleuvoir le feu si quelqu'un là-bas va lui dire que le jugement vient que le jugement vient que Dieu veut qu'il soit sauvé arriver là-bas et l'argumenter avec lui il ne veut pas l'écouter et les anges l'ange a mis la mer sur eux vous n'avez pas de temps ici il n'y a pas de temps parce que vous n'avez pas retardé va leur dire ben sois conscient du fait que le jugement vient va leur parler mais sois conscient vous n'avez pas beaucoup de temps et sauvez-en d'autres en les arrachant du feu en les arrachant du feu vous savez ce que cela veut dire et Judas nous dit déjà que le jugement de Dieu est sur le point de tomber le jugement de Dieu est sur le point d'être déversé sur les gens les gens à qui vous prêchez priez pour eux mais ne participez pas à leur oeuvre parce que vous les arrachez du feu et pour d'autres encore ayez une pitié ayez une pitié mêlée de crainte haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair vous voyez la parole de Dieu comme cela parle de leur tunique souillée de leur tunique pervertie tunique sale il parle de certaines personnes voyons deuxième pierre deuxième pierre 2 14 qui dit ici ils ont les yeux pleins d'un de terre et insatiables de péché ils amorcent ils amorcent ils flattent ils cajouent ils flattent les âmes mal infirmies ils flattent ils séduisent les âmes mal infirmies ils ont le coeur exercé à la cupidité ils sont des enfants de malédition vous voyez déjà vous voulez les gagner à la lumière vous voulez les faire sortir ils les gagnent à la justice à la sainteté et ils se comportent de façon particulière ils veulent vous impliquer dans la fornication dans la du terre dans la sueur dans le mal laissez-les ils ne sont pas prêts vous essayez de les aider et les faire sortir du puits de la prison et ils essaient de vous faire tomber dans le même puits de détruits c'est pourquoi il dit qu'évangélise c'est pourquoi il dit oui parle aux gens il dit oui va partout et va taper à leur porte et parle à leur mais s'ils veulent te détruire s'ils veulent te faire traverser dans le mal et à la condamnation et dit fais une différence et laisse-les attends les jusqu'à ce qu'ils soient prêts deuxième point en deuxième point nous parlons de la déclaration de notre préservation dans la pied dans la pite dans la piété en Jude 1 est-ce que vous êtes là est-ce que vous entendez ce que je dis le Seigneur vous bénira ce soir au nom de Jésus Christ donnez-moi un grand Amen voyons Jude Jude 1.24 Or comme tout le monde dit Or votre bénédiction est sur le point de descendre votre bénédiction est sur le point d'arriver Or à celui qui peut vous préserver de toute chute Dieu vous gardera au nom de Jésus Christ et vous faire apparaître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse et nous parlons de notre préservation il y a peu de choses que je veux qu'on voit ici avant d'avancer à la conclusion numéro 1 à celui qui peut passer à cela à celui qui peut numéro 2 qui peut vous préserver de toute chute comme vous venez au Seigneur peut-être que vous croyez ne pas être fort que je ne peux pas demeurer ferme je ne peux pas avancer résistant à toutes les épreuves en haute attention comment pourrais-je tenir ferme ce Dieu dont nous parlons quand vous êtes sauvés si vous êtes déjà sauvés le Seigneur vous préservera de toute chute je crois que vous me donnerez un amène et puis numéro 3 et vous faire paraître et vous faire paraître irrépréhensible et puis il nous dit et vous faire paraître devant sa gloire et puis il nous parle et dans l'allégresse votre vie sera allègre votre vie sera joyeuse votre vie sera heureuse Amen voilà numéro 1 à 1 verset 24 or à celui qui peut mon Dieu est capable je dis mon Dieu est capable il n'y a pas de montagne qui ne puisse pas déplacer il n'y a pas de problème qui ne puisse pas résoudre il n'y a pas de dépravation qui ne puisse pas ôter il n'y a pas de pécheur qui ne puisse pas sauver il n'y a personne qui ne puisse pas satisfaire parce que notre Dieu est capable dites-le moi il est capable notre Dieu est capable ce soir cette nuit il va démontrer cette habilité en vous au nom de Jésus Christ en Romain 4 en Romain 4 en Romain 4,21 en Romain 4,21 en Romain 4,21 et ayant la pleine conviction et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir ce qu'il a promis de sauver il le peut ce qu'il a promis de détruire le jour dans votre vie il le peut est-il promis de vous est-il promis de vous garder jusqu'au dernier jour notre Dieu est capable il peut le faire en Ephésiens chapitre 3 Ephésiens 3 je lis le verset 20 notre Dieu est capable notre Dieu dites-le moi il peut notre Dieu peut il peut Ephésiens 3 verset 20 or celui qui peut faire perd la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons cette puissance agit ici cette nuit l'absence est capable de faire ôter tous vos problèmes au nom de Jésus de Christ voyons Hébreu Hébreu 2 je lis Hébreu 2 Hébreu 2 notre Hébreu 2 verset 18 notre Dieu est capable or à celui qui peut Hébreu 2 je lis verset 18 car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert il peut secourir il peut les soutenir il peut les aider il peut secourir ceux qui sont tentés en temps de tentation rappelez-vous que notre Dieu est capable notre rédempteur est capable notre sauveur est capable notre libérateur est capable Hébreu 7 verset 25 Hébreu 7 verset 25 c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur nous prions pour vous cette nuit et Jésus prie pour vous je dis Jésus prie pour vous intercédant en leur faveur revenons à Jude Jude verset 24 encore à celui qui peut vous préserver à préserver qui peut vous préserver de toute chute qui peut vous préserver de toute chute il y a des gens qui croient que si je suis sauvé est-ce que je peux tenir si je suis sauvé est-ce que je peux mener la vie de justice le Seigneur le Seigneur vous aidera le Seigneur vous gardera parce qu'il peut vous préserver de toute chute il a préservé ceux qui ont cru avant nous aujourd'hui sa puissance n'a pas changé il vous préservera de toute chute je dis il vous préservera de toute chute en Jean 17 en Jean 17 en Jean 17 en Jean 17 verset 12 en Jean 17 verset 12 lorsque j'étais avec eux dans le monde je les gardais je les gardais en ton nom la tentation leur était arrivée je les ai gardés l'épreuve je les ai gardés le même amour qu'il avait pour sa disciple le même amour il est là pour vous maintenant et puis il nous dit verset 13 et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'il ait en eux ma joie parfaite voilà verset 14 je leur ai donné ta parole et le monde les a haï parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde la puissance des ténèbres du monde ne vous attrapera pas ne vous écrasera pas ne vous détruira pas je prie je ne te prie pas de les ôter du monde voir je sais maintenant mais de les préserver du mal il vous préservera du mal parce que nous servons le Dieu qui est capable le Dieu qui peut nous préserver de toute chute jusqu'à quand jusqu'à ce qu'il vienne parce que revenons à Jude 1 24 or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible c'est son but c'est son désir c'est son objectif il a la puissance de faire cela vous préserver de toute chute et vous faire paraître irrépréhensible pourquoi le fait-il vous devez comprendre parce que nous sommes sauvés nos petits extérieurs sont pardonnés les choses que nous avons faites vous follez ces intérieurs vous buvez ce sont des choses intérieures vous vous apportez vous portez une bouteille à la bouche ce sont des choses intérieures ces choses sont pardonnées c'est comme les branches d'un arbre et les branches sont coupées au salut et et tous les fruits les choses mauvaises sont pardonnées au thé mais les racines la souche elle a le deuxième la deuxième étape de déraciner la souche et les racines et jeter sur la bouche ce qui est au-dedans de vous qui voudrait faire le mal ce qui est à vous qui attire qui magnétise les choses à ta vie que le Seigneur déracine tout alors que toute plante que n'a pas planté le Père Céleste dans votre vie cette nuit sera déraciné au nom de Dieu de Christ lorsque Dieu déracine cette racine de péché cette déprimation qu'on appelle la sanctification et c'est par la sanctification que l'espérance de sainteté nous préserve et nous préserve irréprensible jusqu'à ce qu'il vienne Ephésiens 5 en Ephésiens chapitre 5 je lis verset 25 Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole vous voyez cela il veut sanctifier afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifié par le baptême afin de faire paraître c'est le mot ça c'est le mot ça afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tâche ni ride ni rien de semblable mais sainte et irréprensible sainte et irréprensible sainte mais sans faute mais sainte mais sans tâche c'est ce qu'il fait il nous dit en Apocalypse 14 Apocalypse chapitre 14 chapitre 14 Apocalypse 14 Jésus verset 4 afin de nous préserver sans tâche sans souillus sans péché il peut le faire le sang de Jésus vous lavera plus blanc que la neige ce soir au nom de Jésus Christ si vous êtes là donnez-moi un bon amène en Apocalypse 14 verset 4 ils sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges ils sont vertueux ils sont vierges ils suivent l'agneau partout où il va ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau voir le verset 5 et dans leur bouche ils ne savent point trouver de mensonge il n'y a pas de séduction car ils sont irrépréhensibles le Seigneur le Seigneur nous sauve par sa grâce et le Seigneur nous saintifie et nous conduit à la piété et il peut nous faire paraître irrépréhensibles le Seigneur le fera pour vous et en ce Jude 24 et vous faire paraître devant sa gloire devant sa gloire nous l'attendons nous l'espérons et lorsqu'il viendra que ce sera glorieux et l'apôtre Paul nous dit en 2ème Timothée 4 en 2ème Timothée 4 je lis verset 18 ce que le Seigneur a fait pour Paul il le fera pour vous ce jour est-ce que vous êtes là ce qu'il a fait pour Paul il le fera pour vous aujourd'hui en 2ème Timothée 4 verset 18 il dit le Seigneur me délivrera dites-le pour vous-même le Seigneur me délivrera de toute oeuvre mauvaise pourrez-vous attendre et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste à lui soit la gloire au siècle des siècles amen et puis nous dit le corps sera aura lieu il y aura une grande joie il y aura une grande joie votre vie sera joyeuse votre famille expérimentera la joie votre victoire va amener cette joie il nous dit en 1er pierre 3 en 1er pierre 4 en 1er pierre 4 verset 13 en 1er pierre 4 verset 13 réjouissez-vous qu'un con là-bas réjouissez-vous je dis réjouissez-vous au contraire de la peur que vous avez aux souffrances de Christ afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra vous allez vous tenir debout jusqu'à ce qu'il vienne vous allez continuer de servir le Seigneur jusqu'à ce temps-là et vous préservera dans la piété jusqu'à ce qu'il soit arrivé jusqu'à la gloire finale je viens maintenant au dernier point troisième point maintenant en Jude chapitre 1 verset 25 en Jude 1 verset 25 il dit à Dieu seul notre sauveur par Jésus Christ notre Seigneur soit gloire majesté force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles et tout le monde dit Amen il parle de la domination et la puissance de notre Dieu le Dieu que nous servons c'est un Dieu de domination c'est un Dieu de majesté un Dieu de gloire un Dieu de puissance il n'y a rien qui lui est possible qu'il soit possible cette puissance sera manifestée dans votre vie ce soir avant que vous ne rentriez au nom de Jésus Christ il est la puissance pour sauver il est la puissance pour guérir il est la puissance pour délivrer il est la puissance pour vous affranchir ses yeux aveugles vont s'ouvrir les jambes paralysées vont se lever et marcher les sourds entendront les murs parleront les impossibilités se rendront impossibles dans votre vie au nom de Jésus Christ quel Dieu est ce Dieu que nous servons numéro 1 c'est le seul Dieu il est le seul Dieu voyons 1er Timothée 1 1er Timothée 1 1er Timothée 1 17 chaque fois il faut vous rappeler cela quelque chose qui se passe dans votre vie amenez cela à Dieu amenez cela à Dieu parce qu'il est le seul Dieu il est la sagesse pour résoudre vos problèmes il est la sagesse pour vous montrer la voie il est la sagesse pour tout détruire comme jour cette sagesse va opérer dans votre vie ce soir en 1er Timothée chapitre 1 verset 17 au roi des siècles immortel invisible seul Dieu voit cela la porte Paul nous dit la même chose ce que Jude disait quel que soit le problème que vous avez il a la sagesse de le résoudre il est le seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles amen et maintenant comme nous voyons Jude et Jude nous dit numéro 1 à Dieu seul et 2 Dieu notre sauveur Dieu notre sauveur il n'y a pas de salut à aucun autre ce salut est là ce soir c'est dans le Seigneur Jésus Christ et Dieu est notre sauveur ce soir il vous sauvera au nom de Jésus Christ en 1er Timothée 2 en 1er Timothée 2 Dieu notre sauveur Dieu notre rédempteur Dieu celui qui nous fait sortir de l'abîme du péché et nous fait entrer au palais royal en 1er Timothée 2 tu le verses 3 cela est bon et agréable devant Dieu notre sauveur Dieu notre sauveur il pardonne il purifie il lave au-delà nos péchés et que c'est bon et agréable devant lui parce que Dieu notre sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés Dieu merci le salut est pour vous ce soir le pardon est pour vous cette nuit la miséricorde de Dieu est pour vous cette nuit la graine de Dieu va couler à votre vie cette nuit au nom de Jésus Christ quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé et puis dit et parvienne qui veut que tous les hommes soient sauvés et parvienne à la connaissance de la vérité et Judas nous dit quelque chose maintenant revenons maintenant à Judas je lis ici verset 25 numéro 1 il est le seul Dieu numéro 2 il est Dieu notre sauveur et puis il nous dit par Jésus Christ notre Seigneur soit gloire c'est un Dieu de gloire c'est le Seigneur de gloire parce qu'il y a le Seigneur de gloire la gloire viendra dans votre vie cette nuit la gloire viendra dans votre vie cette nuit mais vous voyez vous devez faire quelque chose vous ne pouvez pas vous asseoir là-bas et croiser vous croisez les bras et puis croisez les pieds les jambes et dites Dieu de gloire où es-tu ce que tu veux faire tu as quelque chose à faire vous avez un rôle à jouer lorsque vous aurez fait ce qu'il vous dira de faire la gloire descendra dans votre vie l'opprobre disparaîtra l'angoisse disparaîtra j'attends quelqu'un de me dire Amen là-bas la calamité va disparaître et les souffrances seront ôtées de votre vie la gloire viendra dans votre vie cette nuit au nom de Jésus Christ en somme 24 en somme 24 en somme 24 verset 7 porte élevez-vous l'entoux élevez-vous porte éternelle que le roi de gloire fasse son entrée vous devez faire cela vous devez ouvrir la porte de votre coeur la porte de votre vie vous devez ouvrir béatement cette porte que Dieu de gloire roi de gloire saigneur de gloire père de gloire je t'attends ici c'est pourquoi Jésus Christ a dit je me tiens à la porte et si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte j'entrerai quelqu'un là-bas va ouvrir la porte à Jésus ce jour et puis il est le roi de gloire et lorsqu'il entre alors tout tout le peuple s'évaporera de votre vie verset 9 porte élevez-vous l'entoux élevez-les porte éternelle et nous dit de lever notre tête élevez-les porte éternelle que le roi de gloire fasse son entrée qui donc est ce roi de gloire l'éternel des armées voilà le roi de gloire il entrera dans votre vie ce jour il entrera dans votre vie ce jour ouvrez la porte et va entrer vous voyez ce que Judas dit numéro 1 il est le seul il est le seul dieu 2 il est le dieu notre sauveur 3 il est le roi de gloire et puis il dit numéro 4 il est le dieu de toute majesté le dieu de toute majesté dans sa majesté qu'est-ce qu'il fait dans sa majesté qu'est-ce qu'il veut faire dans votre vie même cette nuit je lis de hébreu 1 hébreu 1 3 hébreu 1 3 et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante afin la purification des péchés et c'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts et c'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts après avoir purifié nos péchés ce soir cette nuit il va purifier vos péchés il va laver vos péchés il n'y a pas de péché si noir si profond il n'y a pas de péché si terrible que le dieu de gloire ne puisse pas hôter parce qu'il se spécialise à nous pardonner il est le dieu d'amour et il lave nos péchés et il hôte toutes choses et puis il manifeste sa majesté sa gloire il le fera dans votre vie au nom de Jésus Christ revenons maintenant à Jude Jude 25 numéro 1 à Dieu seul de notre sauveur il est le seul dieu il est notre sauveur toi sois la gloire 4 majesté 5 force 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 vous savez Jésus Christ notre Seigneur à toute la majesté la gloire et la force en Apocalypse 1 verset 5 Apocalypse 1 5 et de la part de Jésus Christ le témoin fidèle le premier né des morts et le prince des rois de la terre à celui qui nous aime Jésus vous aime je dis Jésus t'aime Dieu m'aime c'est ce que je sais car la Bible me l'a dit ainsi à celui qui nous aime qui nous a délivré de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles car quand là-bas je dis au siècle des siècles Amen il a la domination il a la puissance revenons toujours à Jeud verset 25 verset 25 Jésus verset 25 numéro 1 à Dieu seul 2 le Dieu qui est notre sauveur 3 soit la gloire majesté numéro 5 force numéro 6 c'est quoi là-bas dites-le moi en haute voix dites-le moi en haute voix puissance qui dépasse toute autre puissance la puissance qui brise toujours la puissance qui détruit les oeufs du diable la puissance qui déplace toutes vos montagnes cette nuit il y a la puissance est-ce que vous êtes là je dis êtes-vous là la puissance la va agir dans votre vie au nom de Jésus Christ voyons Éphésiens 3 Éphésiens 3 verset 20 aura celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment dedans au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons la puissance va agir dans votre âme va agir dans votre esprit va agir dans votre corps va agir dans votre famille va agir dans votre profession va agir dans tout ce qui vous environne cette nuit au nom de Jésus Christ la puissance la va ôter vos vardeaux la puissance la va purifier vos péchés la puissance la va guérir vos maladies cette nuit la puissance la va prendre soin de tout problème de votre vie au nom de Jésus Christ la puissance elle l'amène cela vous parviendra je dis cela vous parviendra il va vous sauver Dieu va vous guérir il va vous délivrer cette nuit c'est la nuit où la puissance la va agir dans votre vie au nom de Jésus Christ je reviens maintenant à Jésus de 25 Jésus de 25 et nous dit à Dieu seul le Dieu qui est notre sauveur soit gloire majorité force et puissance dites moi le reste dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles dès avant tous les temps et maintenant cette nuit et maintenant cette nuit il va il va manifester la puissance maintenant demain le mois prochain et pour le reste de votre vie et dans tous les siècles la puissance ne va jamais s'assurer dans votre vie cette nuit quelque chose de grave va commencer dans votre vie et la chose va continuer rappelez-vous il dit maintenant et dans tous les siècles maintenant continuez le monde je répète cela maintenant et dans tous les siècles dites moi haute voix maintenant et dans tous les siècles le salut maintenant et dans tous les siècles je dis la rédemption maintenant et dans tous les siècles je dis ma guérison maintenant et dans tous les siècles la délivrance la délivrance maintenant et dans tous les siècles la délivrance maintenant et dans tous les siècles cela va se produire et cela va se passer maintenant en Philippiens 4 en Philippiens 4 en Philippiens 4 19 mon Dieu pouvoir à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus Christ je crois que vous allez me dire Amen je vous donne une autre opportunité et mon Dieu pouvoir à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus Christ verset 20 en notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles alors Amen ce Amen là sera accompli dans votre vie la bonté de Dieu va venir dans votre vie le salut il y aura un Amen à votre salut il y aura un Amen à votre guérison il y aura un Amen à votre délivrance pour le miracle il y aura un Amen à vos miracles la puissance il y aura un Amen à la puissance qui agit en vous cela va commencer maintenant Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Tête baissée les yeux fermés tête baissée les yeux fermés la bonté de Dieu est sur le point de commencer dans ta vie Dieu veut pardonner tes péchés à commencer il veut changer ta vie il veut apporter la vie la lumière à tes ténèbres c'est le Dieu notre sauveur Dieu notre sauveur il va te pardonner il va te purifier il a la gloire il a la puissance il a la domination il va changer ta vie comme tu fermes tes yeux comme tu fermes les yeux si tu veux qu'il manifeste cette grâce cette grâce dans ta vie et de déverser cet amour dans ta vie et qu'il te sauve et qu'il change ta vie pour te donner le pardon la rédemption qu'il t'offre ce salut parce que tu te trouves tu lèves ta main si tu veux avoir le salut lève ta main le Seigneur oui je suis candidat de ce salut je veux ce pardon je veux que tu manifestes ta gloire ta grâce et que tu ôtes mon oprobre que tu ôtes mon chantiment que tu ôtes tous mes péchés si tu es là lève ta main si tu veux donner ta vie à Jésus je veux ce salut je veux cette grâce je veux cet amour de Dieu je veux la gloire de Dieu de venir dans ma ville si tu lèves ta main tu te mets debout si tu lèves la main tu dois te mettre debout merci que je te bénisse si tu lèves la main tu dois te mettre debout Seigneur me voici Seigneur me voici je veux ce salut là je veux cette rédaction je veux ce pardon parce que tu te trouves là toi que Seigneur je crois tu te rappelles qu'il est Dieu notre sauveur il est Dieu notre sauveur il veut que tu le monde soit sauvé il veut que tu sois sauvé et comme tu te mets debout ouvre ta bouche je parle au Seigneur que Seigneur j'ai besoin de ce salut maintenant j'ai besoin de ce pardon maintenant changer ma vie que ta gloire entre dans ma vie que ta grâce entre dans ma vie ouvre la porte et que le roi de gloire entre ouvre la porte et que le roi de gloire entre Seigneur je sais que tu tapes à la porte de mon coeur je sais que tu veux me pardonner je sais que tu veux changer ma vie je sais que tu veux me purifier et me préserver jusqu'à ton royaume céleste j'ouvre la porte entre Seigneur Jésus entre aujourd'hui viens demeurer prie le Seigneur dis-lui dis-lui que je ne vais plus retourner aux ténèbres je ne vais plus retourner aux mâles je ne vais plus retourner à ces choses sales je donne mon coeur à Christ il est mon sauveur il est mon Seigneur je sais que tu me préserveras jusqu'à la gloire finale quand tu te mets tu te tiens debout là-bas lève la main je vais prier pour toi je te bénis tu te tiens debout je vais prier pour vous maintenant Père au nom de Jésus je te remercie pour les nouveaux frères et sœurs je te remercie parce que tu as dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur qui sera sauvé je les présente ses frères et sœurs devant toi pardonne leur péché au nom de Jésus Christ changez leur vie au nom de Jésus Christ purifie-les pardonne-leur et ôte toute condamnation de leur péché au nom de Jésus Christ dominez sur eux contrôlez-les apporte ta majesté dans leur vie au nom de Jésus Christ que ta gloire le roi de gloire que ta gloire descende à nous au nom de Jésus Christ confirme ce pardon confirme ce salut et que ta grâce la soutienne d'être ferme d'être spirituel d'être résolu tout suivant jusqu'à ce que nous te voyons face à face dans la gloire merci pour le salut merci pour la vie éternelle merci parce qu'ils sont venus au royaume et vont demeurer dans le royaume au nom puissant de Jésus nous avons prié un autre Amen continuez à demeurer restez debout ceux qui sont debout les conseillers vont vous aborder là-bas ils vont prendre vos noms il faut coopérer avec eux lorsqu'on aura fini cette session de session je viendrai prier pour vous et la puissance de Dieu brisera toujours dans votre vie cette nuit au nom de Jésus Christ c'est l'heure du conseil maintenant c'est l'heure du conseil et la puissance de Dieu c'est l'heure du conseil je me résume du fait que vous êtes venus au royaume remplissez les coordonnées c'est l'heure du conseil il faut pas quitter vous allez expérimenter la domination et la puissance du Dieu il faut pas rentrer à la maison avec vos problèmes avec vos maladies et la puissance et la puissance et la puissance et la puissance Il ne faut pas rentrer chez vous, il faut recevoir votre miracle avant de rentrer à la maison. Il ne faut pas rentrer chez vous. 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 Vous avez reçu la première touche. La touche suivante, c'est la touche d'en haut pour toucher vos maladies, toucher toute votre vie. Il ne faut pas rentrer chez vous. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. La puissance descendra sur vous. Maintenant. La majorité du Seigneur descendra au nom de Jésus-Christ. Ses yeux aveugle. Ses yeux aveugles. Il faut vous apprêter à voir que les paralytiques s'apprêtent à sauter de ce fauteuil roulant. Ceux qui ont des béquilles, vous les jeterez maintenant. La puissance de Dieu descendra sur vous. Notre Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Où êtes-vous? Mon Dieu est capable. Il peut me guérir. Il peut me délivrer. Il peut m'affranchir. Nous allons prier. Nous allons prier ce Dieu de puissance. Lorsque vous aurez entendu le dernier Amen, le miracle se produira. Vous allez vous examiner et vous verrez le miracle là-bas. Après le dernier Amen. Ce n'est pas le moment de commencer à prier, prier, prier encore, prier encore. C'est le moment de remercier que cela s'est passé. Et tu t'examines et tu verras ton miracle là-bas. Je vais recevoir. Moi je vais recevoir. Je dis moi je vais recevoir. Levez la main pour votre miracle. Et imposez l'autre main suivante. Père au nom de Jésus. Nous te remercions pour ta gloire. Nous te louons pour ta domination. Nous te louons pour ta puissance. Nous te louons pour ta majesté. Tu es le Dieu qui peut. Ce soir, nous présentons tout le monde devant toi. Et que tu montres ton action, ta capacité, ton autorité, ta puissance sur tout le monde. Au nom de Jésus Christ. Tous ces esprits de folie. Je vous commande de quitter de là. Au nom de Jésus Christ. Toutes les tumeurs dans votre corps. Au dos. Dans le ventre. Au cou. Au pied. Que ce soit le fibrome. La tumeur. La tête enflée. Je commande que ces tumeurs disparaissent au nom de Jésus Christ. Toute maladie incurable. Le cancer. Soit guéri au nom de Jésus Christ. Il sert. Je te commande de guérir au nom de Jésus Christ. Asthme. Je te commande de te guérir au nom de Jésus Christ. Tuberculose. Je te commande de te guérir au nom de Jésus Christ. Sainte douleur corporelle. Je vous commande de te guérir au nom de Jésus Christ. Seigneur je prie. Il y a quelqu'un ici qui porte une maladie de longue date. Touche la personne maintenant. Manifeste ta puissance. Manifeste ta force. Manifeste ta gloire. Guéris tout le monde au nom de Jésus Christ. Je prie pour ceux qui sont sous muets. Je prie Seigneur que ses oreilles soudent, s'ouvrent au nom de Jésus Christ. Que les langues muettes parlent au nom de Jésus Christ. Que tout empêchement de fournation soit ôté au nom de Jésus Christ. Que tout empêchement à votre articulation soit ôté au nom de Jésus Christ. Je prie pour les aveuglants. Je commande que la cataracte soit ôtée au nom de Jésus Christ. Je commande que toute maladie des yeux soit ôtée au nom de Jésus Christ. Tout ce qui rend votre vision floue. Je commande que ce bandage du diable soit ôté au nom de Jésus Christ. Seigneur, accorde leur vision. Accorde leur vision. Seigneur, je prie qu'ils voient très clair en ce temps-ci au nom de Jésus Christ. Je prie pour ceux qui ont des os fracturés. Je prie que tu touches leurs os maintenant. Et guéris-les au nom de Jésus Christ. Ceux qui ont une jambe plus courte que l'autre. Je commande que l'autre jambe plus courte sorte. Et soit au même niveau que l'autre au nom de Jésus Christ. Une mère sèche ou bien une mère faible. Je prie que la vie entre dans ces bras-là. Et qu'elle reprenne vie au nom de Jésus Christ. Ceux qui ont la paralysie partielle. Seigneur, touche-les. Touche cette paralysie partielle-là. Qui se lève et marche normalement. Que la main soit bien guérie. Le bras bien guérie. La jambe bien guérie. Qui se tienne debout. Sans soutien. Sans canon. Mais qui est au nom de Jésus Christ. Je prie pour les gens paralysés. D'une manière donnée. Quelle que soit la cause de la paralysie. Seigneur, ôte cela au nom de Jésus Christ. Que ta puissance descende en eux. Que ta noxion brise toujours. Tenez-vous debout et marchez au nom de Jésus Christ. Seigneur, je prie. Que tout le monde ici reçoive son miracle. Qu'il n'y ait personne qui rate son miracle au nom de Jésus Christ. A gauche, à droite, partout. Accomplis, opère ton miracle sur tous. Au nom de Jésus Christ. Dieu de toute puissance, manifeste ta puissance. Dieu de toute gloire, manifeste ta gloire. Dieu de majesté, de domination, de puissance. Manifeste ta domination, ta puissance. Au nom de Jésus Christ. Manifeste ta puissance en tous. Nous savons que tu l'as fait. Il y aura des cris d'alléluia. Il y aura des cris de miracle. Il y aura des cris de délivrance. Il y aura des cris de glorison. Qu'on vit cela dans toute ta vie. Je te remercie parce que je sais que c'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Gloire à Dieu c'est fait. Gloire à Dieu c'est fait. Vous avez guéri au nom de Jésus Christ. Ces yeux aveugles peuvent voir maintenant. Ces paralytiques peuvent maintenant marcher. Vous allez parler. Les sourires vont entendre. Vous allez parler. Les muets peuvent parler maintenant. Les fous peuvent maintenant répondre. Parlez nettement. Il y a des miracles partout. Vous allez découvrir votre miracle là-bas. Et nous allons pousser des cris de joie. C'est fait. Le miracle est là. Examinez-vous. Le miracle est là. Comme vous constatez votre miracle, criez et sortez. Faites-les sortir. Faites-les sortir afin qu'ils puissent rendre témoignage à la puissance de Dieu. Vous allez quitter ici comme quelqu'un ayant la domination, la puissance. Il ne faut pas cacher la bonté du Seigneur. Cela se passe là-bas, partout ici. Est-ce que vous êtes là? Venez donner votre témoignage. Le Seigneur l'a fait. Le Seigneur l'a fait. Le Seigneur l'a fait. Le Seigneur vous a touché. Examinez-vous. Le miracle est là. Le miracle est là. Parce que Dieu a démontré sa puissance dans votre vie cette nuit. Sortez, sortez et venez donner votre témoignage. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est évident que cette nuit que Dieu vous a touché. Faites-les sortir. Faites-les sortir les paralytiques qui marchent. Oui, il y a un miracle là-bas. Il y a un cri de joie là-bas. Il y a un cri de joie là-bas. Il y a un cri de joie là-bas. Santé, venez-vous ! Le Seigneur l'a fait. Le Seigneur vous a visités. Faut pas rentrer précipitamment chez vous ! Venez donnez votre témoignage. Faites-les sortir. Faites les sorties Nous vous attendons Nous vous attendons C'est fait Commencez à interviewer les gens Comme vous confirmez Le miracle Un autre miracle là-bas Un autre miracle là-bas Venez, sortez Sortez, sortez Venez, venez, venez Je peux voir quelqu'un En train de marcher tout droit maintenant Voilà B qui Et à des cris de joie Nous conseillons Nos dirigeants Faites les sorties Nous attendons le premier témoin Nous voulons partager la joie avec eux Le miracle est là Venez partager votre témoignage Nous voulons entendre votre témoignage Je vois quelqu'un en train de marcher là-bas Sortez Et venez donner votre témoignage Le Seigneur vous a touché Nous attendons Merci d'avoir regardé vos Fait-le sortir. Venez donner vos témoignages, des témoignages spectaculaires, des miracles spectaculaires se sont produits cette nuit. Le Dieu du miracle de puissance vous a touché. Les témoignages spectaculaires. Les témoignages spectaculaires. Les témoignages. Les témoignages spectaculaires. 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 Pour la radio, maintenant je peux marcher. 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 Pour la radio, c'est votre tour de donner le témoignage. C'est votre tour de témoigner. La puissance de Dieu continue d'agir. Examinez-vous. Plus de témoins. Gloire à Dieu. ... on voit celui ci aussi qui a été victime de l'incident et les ducs béquilles avec lesquelles il marchait le seigneur l'a fait pour lui maintenant il commence à marcher et c'est votre tour de témoigner je l'a fait je lui ai fait le grand miracle adieu soit loué au nom de jésus christ je lui ai fait le grand miracle adieu l'a rasieux elle avait le coup raide ou roide à cause de cette maladie après l'homme de dieu maintenant elle peut mouvoir le coup et selon elle elle n'arrivait pas à manger proprement mais maintenant elle peut maintenant manger sans éprouver aucune douleur au niveau de la gorge gloire à dieu et 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 Examinez-vous l'application des jetons à l'œuvre. Sous-titrage ST' 501 Examinez-vous l'application des jetons à l'œuvre. 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 Examinez-vous l'application des jetons à l'œuvre.